Les petits bancs au wax et madras de Thierry Allais, les drôles de personnages du duo d'artistes Madlis et Pakis, les sacs du martiniquais Ange Bonello, l'art et l'artisanat se côtoient et se mélangent parfois dans l'exposition Art Shop de la galerie TNT Art Contemporain à Jarry. Depuis 2012, cette boutique éphémère est mise en place à la fin de l'année. Un rendez-vous incontournable pour les collectionneurs et amateurs d'art, un moyen aussi d'attirer des novices. Il y a certains types de publics qui vont peut-être venir parce qu'ils ont entendu parler des bijoux, de la mode ou des créateurs et du coup vont découvrir des tableaux ou des sculptures et du coup aller dans un lieu où ils ne seraient pas forcément allés spontanément. Donc effectivement, il y a cette idée d'ouverture et de démocratiser l'art. Puis une ouverture aussi vers l'extérieur puisqu'on a des artistes de Martinique également ou de New York qui font partie du Art Shop en fait cette année et donc du coup ça permet de faire découvrir aussi des créations d'ailleurs. Parmi les artistes invités, le peintre Tony Kimpère, l'adepte de l'art figuratif mélangé à de l'art abstrait, propose deux de ses tableaux issus de séries différentes. Smile Now, Cry Later est le fruit d'un travail sur les tatouages mexicains. Punition découle d'une réflexion sur l'enfance. Deux oeuvres dans lesquelles l'artiste s'est concentré sur l'expression des personnages. Faire ressortir des expressions, je pense que ça peut être compliqué. Ça dépend, il faut avoir une bonne technique de dessin, il faut avoir le sens des proportions puisque tout se passe dans les yeux, dans le regard. Donc en fait il y a des choses à ne pas louper en fait. Donc il faut une bonne maîtrise du dessin pour pouvoir faire ressortir au maximum les expressions. La créatrice Margot Sourisseau expose ses pochettes en tissu réalisées à la main. Mais aussi, l'une de ses photos mettant en valeur les bijoux qu'elle fabrique est l'un des sacs de sa collection d'accessoires. Elle fait aussi des vêtements, chaque pièce étant unique. Une aventure qui a commencé en 2011 avec la création de la marque Aylane Karma. Je suis née déjà de parents artistes, peintres, dessinateurs et photographes. Donc ils m'ont inculqué un peu cette culture. Et puis ensuite j'ai fait des études de commerce à la base et développement de marques. Donc ça m'a un petit peu aidée. Et après j'ai fait mon stage chez une styliste. Et là ça m'a vraiment ouvert l'envie de faire ça. En tout, près de 40 artistes, artisans et créateurs sont à découvrir dans ce pop-up store où tout un chacun peut trouver son bonheur puisqu'il y en a pour tous les budgets. Merci. Merci.